Coucou! Bonjour! Ça va bien? Quoi? Pourquoi t'as arrêté d'un coup? J'allais te laisser parler, puis tu parles toujours. C'est comme ça que je parle toujours. Mais oui, c'est tout en soi qui parle. On a même la preuve avec les personnes qu'on va voir, ils vont te dire que c'est toujours René qui parle. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Il fait beau. Ah, il fait chaud, il fait beau. On est obligés de mettre le chapeau. Oui, on est alors, on est où ici? On est au moulin de l'Anglade. Dans le Gard, c'est juste à côté de Nîmes. Un joli moulin, très bien placé, très bien conservé, restauré certainement. Un vrai moulin avant avec ses ailes, il est complet et tout. Il faut que je tienne mon micro comme ça, là. Ah, ça fait mal aux bras sinon. Tu veux que je tienne? Non, en fait, c'est la caméra que je voulais dire. Non, c'est vrai, c'est vraiment un beau coin ici pour faire de la peinture. Là, il fait très chaud, mais on a pris des photos. On a pris des photos, peut-être. Il y a des belles places aussi à s'installer pour peindre ici. C'est immense, c'est très grand. On pourrait faire un stage ici. Oui, on aurait dû le faire ici. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Malgré qu'on était pas mal voir les emplacements, puis tout est beau, on a même réservé le restaurant. Oui, on est allé au restaurant où on va aller dîner le soir du premier jour de stage à Arles. On l'a essayé, on a goûté. On a même goûté pour vous, puis on est encore vivants. Ça va très bien aller, c'est super. Alors, les chanceux qui vont participer au stage vont pouvoir assister à ce repas. Voilà, alors dans cette vidéo, on va parler, on a des questions, on va répondre à vos questions, donc toujours sur les techniques de peinture, tout ça, des dernières vidéos. Et puis après, alors les questions, ça va être assez court, il y en a moins cette fois-ci. Alors, on a rendu visite à, on va dire, deux abonnés de la chaîne YouTube et en même temps, à trois artistes, si vous voulez, trois artistes en herbe, puisqu'on a été reçus d'abord par Martine et Luc. Et puis après, on est allé voir Philippe, qui nous a reçus avec sa femme aussi. On a été très bien reçus, encore une fois, merveilleux. Et alors, donc, nous avons deux reportages assez longs. C'est pour ça que les questions vont être courtes, parce qu'il y a beaucoup de contenu. On parle beaucoup, on voit les œuvres, on critique les œuvres. On parle aussi de tableaux avec des difficultés, donc c'est quasiment de la correction. Et matériel aussi, on parle de matériel, c'est vraiment très intéressant. Et puis des belles œuvres, des beaux tableaux. Alors, c'est vraiment un très beau partage qu'ils ont fait. Et on les remercie encore chaleureusement, c'était vraiment super. Et on est très content, très heureux de pouvoir vous faire profiter de toutes ces informations-là. Et puis allez les voir, ça a été merveilleux, comme d'habitude. Moi, je te l'ai dit l'autre fois, je ferai ça à l'année longue, aller voir tout le monde. Oui, ah oui, c'est très plaisant. On va changer de métier, on va faire visiteur. Ah oui. Alors, on va répondre aux questions d'abord. Et puis, ah oui, n'oubliez pas aussi, vous avez un e-book, quand même sorti il n'y a pas très longtemps, un nouveau e-book que vous pouvez télécharger avec le lien qui est dans la description sous la vidéo. Un e-book sur les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors, on parle de tous les médiums, les vernis, les additifs, les cicatifs. Tout est indiqué avec lesquels choisir en fonction des besoins, puis comment les utiliser aussi. Alors, dans le lien, dans la description sous la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez voir aussi, je peux mettre le lien ici, là. Tiens, ici en haut à gauche. Allez. On fait apparaître une petite fiche. C'est bon? On a une première question de Michel France 75. Bonjour Michel. Bonjour Michel France. Là, c'est un petit peu long, mais il faut que tu m'écoutes. Allez, on y va, on écoute. OK. Merci Renée pour ces explications relatives à cette... Ben là, on parle, excuse-moi, dans la vidéo des couleurs et les valeurs en peinture. OK. Les couleurs et leurs valeurs, oui. OK, c'est bon. On y va. Merci Renée pour ces explications relatives à cette notion essentielle pour la réussite d'une œuvre. En plus du ton et de la valeur d'une couleur, il y a une troisième composante pour laquelle on ne peut pas se tromper non plus. C'est la saturation. Comme les moyens sur la palette pour jouer sur la valeur et la saturation sont quasiment quasi identiques, Il serait intéressant de nous clarifier cela en illustrant avec deux ou trois cas pratiques, par exemple, réalisation d'un dégradé de saturation à ton et de valeurs identiques, on te suggère. Oui. Je pose cette question car on voit souvent des peintures où les tons sont justes ou du moins harmonieux, où les valeurs et donc les contrastes sont correctes, mais où il y a une cacophonie de saturation excessive qui rend le résultat vulgaire. Sans la maîtrise de cette troisième composante, il me paraît impossible de suggérer au spectateur, par la peinture, une atmosphère ou une émotion. Un paysage de Toscane risque de ressembler à un coucher de soleil à Bali. Et je citerai, à l'opposé, cette atmosphère d'intimité et de calme que l'on trouve dans une peinture nordique, je te laisse le dire, d'Amerchois. Amerchois? Amerchois. Oui, ou de Croyer. Croyer. Soir d'été sur la plage de Skagen. Skagen, oui. Skagen, oui. Amerchois, j'ai été voir ces tableaux, c'est très, on va dire, c'est très peu saturé, voilà, c'est assez monochrome. Ce sont des gris colorés. Donc, on parle là de saturation. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, comme par exemple, dire que lorsqu'il y a trop de saturation dans les couleurs, ça devient vulgaire ou autre. Justement, vous allez voir dans les vidéos, la vidéo, Luc, il a peint un tableau d'après la formation, une cour de la formation, d'après une photo que j'avais faite au gros du roi. C'est un tableau où, justement, les saturations ont été exagérées dans toutes les couleurs pour donner au tableau un style contemporain et intéressant, presque un petit peu naïf, et ça a donné un super bon résultat. Ce n'est pas juste parce qu'on a, on va dire qu'on a trop saturé que le tableau ne sera pas beau ou vulgaire ou autre. Non, non, il faut gérer la saturation, oui, mais gérer aussi le choix des couleurs. C'est ça, c'est tout un ensemble. Donc, on parle de couleurs, de valeurs et maintenant de saturation. Bon, regardez, tout simplement, vous me disiez faire des gammes d'une couleur dans une saturation différente avec les mêmes valeurs. C'est très simple, prenez un bleu, un bleu tout simple, et vous lui ajoutez petit à petit, mettons un bleu ciel, du bleu outre-mer mélangé ou du bleu phtalo mélangé à du blanc. Là, vous avez un bleu ciel moyen, ni trop foncé, ni trop pâle. Vous lui ajoutez de la terre d'ombre brûlée, une toute petite quantité. Donc, le bleu vient de désaturer légèrement. Et vous rajoutez à côté un petit peu plus de terre d'ombre brûlée, et encore, et encore, et encore plus. Et vous allez voir que votre bleu ciel va transférer tranquillement vers le gris. Et à un moment donné, le gris va devenir brun. Si on en rajoute encore jusqu'à ce qu'on arrive à de la terre d'ombre brûlée pure. Et là, vous venez d'avoir une modification de saturation sans vraiment changer beaucoup, on va dire, la valeur. Donc, pour modifier la saturation d'une couleur, c'est de lui ajouter sa complémentaire, on le sait. Donc, ça, ça fait partie du cours de couleur, ça fait partie de toutes les fois où j'ai parlé de la couleur. C'est très simple, c'est très basique. Donc, on va désaturer une couleur en y ajoutant sa complémentaire. Ça, c'est vraiment la base. Donc, là où vous parliez, ça serait bien intéressant de nous clarifier cela en illustrant avec deux ou trois cas pratiques. On parle d'un cours, là, de trois, quatre heures, là, si je fais ça. C'est certainement déjà traité dans les cours de couleur. Je vais traiter ça dans les tableaux aussi. À chaque fois que je fais une peinture ou un tableau, on en parle. Donc, il dit, sans la maîtrise de cette troisième composante, il me paraît impossible de suggérer au spectateur. Absolument. Oui, mais quand on parle, là, vous parlez de la saturation. Moi, je parle des mélanges de couleurs, de l'utilisation des complémentaires. C'est exactement ça, c'est la même chose. On a deux termes différents pour dire la même chose. Et vous ne pouvez pas gérer vos couleurs sans bien connaître les complémentaires. C'est très important de connaître, pour toute couleur, quel est sa complémentaire. Et c'est avec celle-là qu'on va gérer la saturation, tout simplement. C'est vraiment très clair. Après, la joue de blanc, la joue de noir va aussi désaturer une couleur, la rendre moins forte, moins puissante. Parce que le blanc, en plus d'éclaircir, de pâlir, va apporter, va rendre la couleur plus grise. Pareil pour le noir. Mais donc, ça fait partie de la base de la couleur, effectivement. Alors, c'est sûr que c'est toute une longue question, remplie de, on va dire, de qualificatifs aussi. Mais, comment dire, comment y répondre ? Sinon, vous dire que j'ai déjà fait des cours là-dessus, beaucoup, beaucoup. Et j'en ferai d'autres, c'est certain. J'en ferai d'autres. Alors, peut-être, un jour, je ferai une vidéo qui sera un peu plus pointilleuse sur les termes. Sur le terme, au lieu de parler de travailler avec les complémentaires, je vais travailler avec la saturation de manière à gérer ça. Tu sais, quand on travaille en monochrome, admettons, je fais un tableau beaucoup dans les bruns. Tu ne veux pas avec un marron pur. C'est toujours des gris colorés. Donc, des couleurs qui sont très peu saturées aussi. Donc, on va continuer avec Daline Kapp. Bonjour, Daline. Pourriez-vous me dire comment on utilise le médium alkyd pour la peinture à l'huile, s'il vous plaît ? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il s'utilise seul ou on ajoute le mélange salvant à l'huile en quelques quantités ? Bien sûr, on le dit souvent. Oui, bien, les deux sont possibles. Alors, justement, regardez, téléchargez le e-book sur les médiums. Vous allez voir, on en parle de ça. Regardez comment, moi, j'utilise le médium alkyd. Très simplement. Le médium alkyd, moi, j'utilise le galkyde de gambline. Mais là, en ce moment, j'utilise du médium alkyd, le frambourgeois. C'est à peu près la même chose. J'utilise d'abord ma peinture qui est déjà à l'alkyde aussi. Attention, en ce moment, j'utilise la griffine ici. Chez nous, c'est de l'alkali, c'est la gambline. Je ne prends pas la fastmate parce qu'elle est trop rapide au séchage. Mais l'alkali, elle sèche très vite quand même. Donc, la gambline normale. Je la dilue juste avec du diluant à peinture pour ma couche de fond, ma première couche. Et ça sèche par évaporation parce qu'elle est très diluée. C'est très liquide. Si je ne la dilue pas assez, ça ne sèchera pas. Pas rapidement, du moins. Donc, ça sèche par évaporation, je dirais, en 30 minutes. C'est quand même rapide. Et après ça, à ma deuxième couche, là, je mélange juste du médium alkyde pur à ma peinture. Tout simplement pur. Et c'est tout. Voilà comment je peins avec ça. Maintenant, en atelier, si on a un peu plus de temps, on peut utiliser du médium alkyde en quantité égale, mélangé à nos médiums à peindre. C'est-à-dire que si je fais mon premier mélange de 25% d'huile de lin et 75% de diluant à peinture, je peux rajouter une certaine quantité d'alkyde dedans. Je ne sais pas, moi, ça peut être un 30%. C'est quand même 30% d'alkyde. Et puis, à ma deuxième couche, je vais faire 50% d'huile de lin et 50% de diluant à peinture et encore un 30% d'alkyde. Là, troisième couche, je peux faire 25% de diluant et 75% d'huile de lin et encore un 30% d'alkyde. On peut faire ça aussi, mais ça va être un peu plus long à sécher, tout simplement. Mais tout ce fait, il n'y a pas vraiment d'interdiction avec le médium alkyde. Voilà. OK, on continue avec Stéphane Simon. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Il aimerait poser une petite question. Oui. J'utilise des pinceaux différents pour l'acrylique et pour l'huile. Mais est-ce qu'il y aurait un inconvénient à utiliser les mêmes pinceaux pour les deux médiums? Il n'y a pas de les abîmer. Non, il n'y a pas d'inconvénient. On peut le faire. On peut le faire, mais il faut bien laver les pinceaux au savon et les rincer si on a utilisé de l'huile avant d'utiliser l'acrylique. Parce que l'huile va... Il ne faut pas qu'elle se mélange à l'acrylique. L'acrylique n'adhèrera pas trop bien sur les poils du pinceau s'il y a de l'huile. Si l'huile se mélange à l'acrylique, ça va nous faire de la mayonnaise. Et l'huile qui aurait dans l'acrylique l'empêcherait d'adhérer à la toile aussi. Donc, il faut vraiment que les pinceaux soient très propres lorsqu'on peint à l'acrylique avec des pinceaux qui ont été utilisés pour l'huile. Et de toute manière, après l'acrylique, il faut bien les laver aussi, bien laver au savon, bien rincer parce que l'acrylique est dommageable pour les pinceaux. Dans tous les cas, si l'acrylique reste et sèche dans le pinceau, le pinceau va être foutu. Donc, il faut vraiment bien les laver, bien les nettoyer. Voilà. Mais sinon, si vous pouvez acheter un kit pour l'huile, un kit pour l'acrylique, c'est mieux. Tu te rappelles, de toute façon, à l'atelier, on n'avait pas spécifiquement mis pour à l'huile ou à l'acrylique. Non, ça devenait plus gérable après. C'était difficile, oui. Tout le monde l'utilise un ou l'autre, mais il fallait bien, comme tu dis, les nettoyer. Oui. OK, on continue avec Entati Amel. Bonjour Entati. Bonjour Entati. S'il vous plaît, je demande pour la formation en ligne, parce que c'est une question sur la formation en ligne. OK. Quelles sont les dimensions de toile qu'il faut utiliser? Ah bien, chaque projet a sa liste de matériel. Et puis, je le dis, quand je commence un tableau, je donne toujours la liste du matériel et je donne la dimension de la toile en pouces et en centimètres. Et chaque cours est accompagné d'un document en PDF à télécharger qui se trouve en dessous de la dernière vidéo, s'il y a plusieurs vidéos ou en dessous de la vidéo s'il n'y en a qu'une. Il y a marqué télécharger document relatif à ce cours. Et là, vous allez avoir la liste du matériel pour le cours. Alors, c'est très souvent semblable aussi, je trouve, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, lorsque je peine dehors sur le motif, ça va être la plupart du temps des supports toiles cartonnées, cartons entoilés, panneaux d'isorel ou de maçonnites ou toiles 9 par 12 pouces, 23 par 30 centimètres. En atelier, la plupart du temps, ça va être des 12 par 16 pouces, des 30 par 40 centimètres. Je peux prendre des 16 par 20, des 40 par 50 centimètres, des 14-18, des 18-24, mais ça reste toujours dans ces grandeurs-là. Mais spécifiquement, c'est indiqué pour chaque tableau, chaque cours. Ça, c'est certain. Donc, il suffit de regarder bien comme il faut et d'écouter le début du cours où je donne la liste du matériel. Et puis, les vidéos sont accompagnées aussi d'un... Tu les écris, de toute façon. Oui, c'est ça. Il s'est écrit, par exemple, le début, bon, 0-0-0, au départ, c'est la présentation. Mettons, à 3 minutes 12, ça va être le matériel. À 4 minutes 30, c'est le dessin. C'est marqué comme ça, au-dessus de chaque vidéo. OK, on continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Orphée. Elle dit merci de nous avoir présenté nos camarades YouTube. avec des idées et conseils toujours intéressants. Oui. René, super l'idée de faire une vidéo-exercice d'Anthony. Oui, je le ferai. Je le ferai, mais ça, je suis obligé de le faire quand ce sera de retour au Québec, chez nous, dans notre atelier. Parce qu'à la fin, j'achète des ampoules colorées, tout ça. Donc, que je maîtrise vraiment l'éclairage comme il faut, ça va être fait à la maison. Mais à ce sujet-là, elle demande, pouvez-vous nous conseiller un ou des livres sur la position des couleurs sur les cercles chromatiques et leurs valeurs dominantes, mélanges, etc. Exemple, apprendre que le bleu phtalo est plus verdard, que le vert de vessie est une couleur jaune. Non, oui, c'est ça, une couleur jaune. Je pense que cela pourrait m'aider, car je ne suis pas d'Altonienne, mais je n'arrive pas à reconnaître à l'UNU ces infos sur mes couleurs et comment les associer. Il deviendrait mon livre de chevet. Oui, sans que ce soit un livre, j'ai fait le cours sur les couleurs. Si vous avez vu mon cours sur les couleurs, j'ai fait ça, j'ai indiqué vraiment, j'ai fait une vidéo qui montre comment placer les couleurs sur le cercle chromatique. Où est-ce qu'elles vont se trouver les unes par rapport aux autres ? Quel est le bleu, de nos bleus, l'outre-mer, le phtalo, le prusse, tout ça ? Quel est le plus verdâtre, le plus violacé ? Ces choses-là, je l'ai fait, je l'ai marqué, je l'ai indiqué. Maintenant, je ne connais pas de livre qui explique ça. Franchement, non, je n'ai pas vu de choses comme ça. Je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus, sinon vous dire, regardez le cours de couleurs. C'est vraiment le cours de couleurs que j'ai fait, qui est en vidéo, qui comprend énormément d'heures et de chapitres. C'est bien expliqué, tout est... Et puis, je continuerai de rajouter des vidéos dans le cours de couleurs. J'en rajoute régulièrement et s'il manque quelque chose, je le ferai puis je le rajouterai dedans. Ok, on continue avec David. Bonjour David. Excusez, je ne sais pas si ça a été déjà prononcé, mais avez-vous l'intention de faire un tutoriel sur la peinture à l'huile soluble à l'eau ? Alors, là aussi, c'est pareil, je l'ai fait. Si je l'ai fait, j'ai fait une vidéo, elle est dans la formation de la peinture, c'est facile, dans le matériel et les outils. Je parle des peintures et donc j'ai fait une vidéo spéciale sur la peinture à l'huile soluble à l'eau et en même temps sur le médium W de Schmink. Ce médium W de Schmink qui est un additif qu'on doit ajouter à la peinture à l'huile traditionnelle pour qu'elle devienne soluble à l'eau. Voilà, j'en ai fait là-dedans. Alors, peut-être un jour, je ferai une autre vidéo sur YouTube, mais peut-être aussi j'en ferai d'autres dans la formation, puisque je continue, on rajoute des nouvelles vidéos chaque semaine. Ok, on continue avec Sarah de Playtime. Attends deux secondes, j'ai le nez qui me démange. C'est correct. Voilà. C'est ton pistache. Ah oui, c'est ça. Des fois, je fais ça, là. Ok, ben, bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Si je choisis le médium aquarelle, je dois me fixer sur lequel des cours aquarelle ? Ou puis-je utiliser les autres cours pour les autres médiums ? Non, c'est vraiment spécifique l'aquarelle. Il faut suivre un cours d'aquarelle pour l'aquarelle. On ne peut pas... Admettons un cours de peinture à l'huile, on peut l'appliquer à l'acrylique et vice-versa, l'acrylique à l'huile aussi. Mais l'aquarelle, c'est vraiment très spécifique, très, très spécifique. Et il vaut mieux rester dans les cours d'aquarelle parce que la façon d'appliquer la peinture, le fait que c'est transparent, qu'il faut être très spontané, la gestion de l'eau, tout ça, ça nécessite vraiment de suivre des cours que pour l'aquarelle, oui. Ok. Les deux prochaines questions, c'était sur Peut-on peindre d'après une photo d'Internet ? Oui. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. On a eu pas mal de débats sur la question des droits d'auteur, oui. Oui, ok. Allons-y. On va commencer par Obad Lalare. Bonjour. Bonjour, Obad. Bonjour. Qu'en est-il d'une image tirée d'un film ? Parfois, il y a de superbes images, donc je fais une photo de mon écran. Et qu'ensuite, j'en fasse un tableau. Y a-t-il des droits d'auteur ? Bien sûr. Mais oui, écoutez. Non seulement les droits d'auteur parce que c'est une image qui a été filmée, qui appartient à une production. Et en plus de ça, il y a des acteurs dessus. Alors, les droits d'auteur sont non seulement de la part, on va dire, qui s'en vont à la création de l'image, mais aussi à ceux qui se trouvent sur le support. Donc oui, c'est pareil. Les droits d'auteur pour les images de vidéos, c'est vraiment pareil. Oui, il y a des droits d'auteur dessus. C'est comme, tu sais, ceux qui vont dans les cinémas, puis qu'est-ce qu'ils font là ? Il y en a qui filment le film au complet. Ah oui. C'est vraiment interdit, ça, c'est sûr. Interdit, ça fait que c'est quasiment la même chose aussi. Oui, c'est ça. Ok, on continue, mais on finit avec Jean-Louis Gâteau. Bonjour Jean-Louis. Vous avez un beau nom, hein, Gâteau. Vous deviez vous faire, oui, hein. Quoi ? Manger ? Non, si j'avais pensé à ça, il fallait que ça soit. Je ne sais pas qu'il y avait du crémage. Reste à savoir. Reste à savoir quel parfum. Je t'ai déstabilisé, hein. Assez à ton ne l'est pas. Ah, fou, ok. En ce qui concerne la copie de tableaux de maîtres, Renoir Monnet ou un autre. J'avais lu une revue spécialiste artiste, je crois bien. Oui. Oui. Il y a quelques années qu'il fallait obligatoirement faire cette reproduction dans un format différent de l'original et mentionné au dos d'après, et non de l'œuvre et de l'auteur. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour la France ? Moi, j'en ai entendu parler aussi dans le sens où si on ne fait pas ça, on peut être accusé de faussaire, de vouloir se faire passer, faire passer notre tableau pour la vraie. Alors, en faisant dans une autre dimension, on sort du cadre où on aurait pu, on aurait voulu être vraiment, faire un faux de l'original. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, est-ce que c'est obligatoire de le faire ? Je ne pense pas forcément obligatoire, mais si on suit cette règle, on ne sera jamais accusé, disons. Voilà. Comme j'ai fait la joconde, j'ai fait vraiment les mêmes dimensions que la vraie. Voilà. Mais ce n'est pas le même bois. Moi, j'ai fait ça sur du MDF, alors que ça n'existait pas au temps de Léonard de Vinci, il avait fait ça sur du tilleul. Voilà. Donc, on peut changer le support. Je pourrais très bien garder le même format, mais tu sais, on sait que la artiste a peint sur du bois, moi, je le fais sur de la toile. On ne pourra pas me dire, ouais, tu as essayé de faire passer ton œuvre pour l'original. Donc, si on crée une différence d'une manière ou d'une autre, on ne sera pas accusé de faussaire. Maintenant, le marquer à l'endos de la toile aussi, oui, je le fais toujours, ça. Oui, c'est sûr, si je peine d'après Monet, les Nymphéas, je ne marquerai pas les Nymphéas René Milon et les Nymphéas de Monet, d'après les Nymphéas de Monet. Je pourrais même mettre un titre personnel à moi. de ma propre inspiration, je ne sais pas, moi. Les Nymphéas, d'après les Nymphéas de Monet, tu sais, n'importe quoi. Ou le pont japonais, ou les Nymphéas d'après le pont japonais de Monet, ou des choses comme ça, peu importe. Mais il faut toujours marquer d'après, oui, c'est ça, l'œuvre originale. C'est bien, je pense que c'est... Ne serait-ce que si des fois on vend la toile, la personne qui va l'acheter soit bien informée de quoi il s'agit, de quel tableau on a reproduit aussi. La personne peut être tentée d'aller voir l'original pour voir si ça lui ressemble. Voilà, c'est ça. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour les questions. Oui, c'est assez parce que... Oui, là, vous allez avoir... Vous allez vous régaler, comme vous pouvez vous dire. Et puis là, on est parti où? On est parti à... À Marseille. Oui, 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 c'est à Marseille. Oui, c'est à Marseille. Allez. Donc, c'est ça. On vous amène avec nous à Marseille. Visitez. Donc, c'est trois personnes à deux adresses différentes à Marseille. Alors, on s'en va où? Alors là, on s'en va à Marseille. Oh, on va jouer la pétanque. On ne va pas jouer la pétanque, on n'aura pas le temps. On va aller visiter les abonnés de la chaîne YouTube. Ils doivent nous attendre avec impatience. Oui, ben oui. Alors là, on s'en va. Alors, nous voici maintenant. Donc, on vient d'arriver chez Martine et Luc. Allez, deux peintres pour le prix d'un. Ce n'est pas malheureux, ça? Alors, on est à Marseille, quartier de Saint-Loup. Le Cabot. Le Cabot. Le Cabot. C'est bon, on est juste en dessous des collines. Oui. C'est bien. Côté Lumini, les collines de Lumini. Oui, ben oui. Voilà, puis on a des arbres, ça c'est appréciable. Paysage inspirant. Tout à fait. Oui, mais en météo inspirante. Oui, météo. Oui. Et nous voilà en vrai. Et voilà, nous voilà. Alors, c'est bien. Ça, c'est clair, c'est magnifique comme studio pour peindre. Oui. Un bel éclairage. Un bel éclairage, c'est vrai. Oui, oui. Tous les murs sont blancs. Là, on est exposé, quel côté? Alors, on a le soleil l'après-midi, donc. À l'ouest. À l'ouest. Le soleil rentre dedans? Ah oui? L'après-midi, oui. Oui, ça c'est un petit peu plus embêtant. L'après-midi, là. Ben, il faut que je descends l'étoile, parce que... Il faudra déménager le studio dans une autre pièce. L'après-midi, là. Non, c'est sûr que quand on est... L'idéal, c'est d'avoir la pièce au nord. Oui. Il n'y a jamais de soleil qui rentre dedans. Vous avez toujours la même lumière. C'est ça. Ben, c'est pas grave, il y a quand même les éclairages artificiels qui sont bons aussi. C'est vrai que c'est problématique. Oui, oui, ça peut. Il faut que vous déménagez. Je viens d'arrêter là. On fait le temps de rendre en toile avec le caméra d'arrivée. Oui, c'est ça, alors... On va laisser un appel ici, des fois. Ben, c'est ça. On découvre vraiment... Alors, deux peintres, des beaux tableaux. On va y aller d'abord avec peut-être... Je ne sais pas. C'est quoi ? C'est qui, ça ? C'est Martine ? Oui, ça, c'est tout le coin Martine. Ça, c'est le coin Martine. Et là-bas, c'est le coin Luc. OK. Wow. Oui. Bon, ben, on va faire le tour des étoiles aussi. On va regarder un petit peu tout ça. Et donc, c'est de l'huile ou de l'acrylique ? De l'huile. Tout à l'huile. Tout à l'huile. Ah oui, c'est beau. Tout à l'huile. Une inspiration de Van Gogh ? Ben oui, ça, c'était un ami qui est femme de Van Gogh et qui m'a dit, tu peux pas me le reproduire ? Donc, je lui ai reproduit. Et voilà. Ben oui, c'est bien réussi. On dirait que c'est l'original. Merci. En bas, c'est un paysage de Grèce. Oui, ça, c'est une dame qui est grecque et qui, malheureusement, est décédée pas dans la Covid. Ah oui. Donc, son mari m'a donné le tableau. D'ailleurs, je vous demanderai des petits conseils parce qu'il a craquelé. Ah, OK. Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'était un des premiers que j'ai fait et je pense que j'ai dû mettre le vernis trop tôt. Ah oui ? Vous voyez ? Regardez. Ah ben oui. Est-ce que c'est un vernis final ou un vernis à retoucher ? Non, c'est un vernis à retoucher. Je prends que du vernis à retoucher. Non, il n'y a pas. Alors, le vernis à retoucher, il n'y aurait pas de problème. Ce n'est pas lui qui empêche, qui va faire craquer. Parce qu'il n'empêche pas le séchage. Je n'utilisais pas le lichen, donc est-ce que ça serait ça ? C'est peint avec quoi ? C'est huile et... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Huile et solvant, diluant à peinture. Voilà. C'est ça. Je me suis dit, c'est peut-être ça aussi. En fait, on dirait que ce n'est pas vraiment craquelé. On dirait que la peinture s'est retirée un petit peu. Maintenant, je ne sais pas où elle a exposé son tableau. C'est des dragues. Je me suis dit, peut-être que c'est la chaleur. Non, parce qu'il a été revernis après ou non ? Non. Quand je le mets comme ça, que ça brille, je ne vois aucune trace des craquelures. C'est comme si quasiment c'était la peinture qui était partie en dessous du vernis sans que le vernis ait bougé, oui. Donc, je peux le retoucher ? On peut toujours retoucher. C'est sur du lait, en plus. Oui, de toute façon, c'est... Mais ça fait beau. Moi, je trouve que ça fait... On dirait que ça va avec. Non, on peut repeindre, remettre du bleu ici. Il n'y a aucun problème. Remettre du bleu, puis quand c'est sec, le vernis a nouveau. Oui. C'est du vernis à retoucher, donc ce n'est pas final. Oui, oui. Je dis que ça. Ben oui. Ça peut craquer. C'est une photo de Santorin qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, tu veux bien me la reproduire ? Ben oui. J'ai eu beaucoup de travail parce que faire les pierres... Ah oui, il y en a... Pas évident. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est un peu plat que j'ai eu un peu de mal à faire, mais bon, finalement, j'y suis arrivée. Voilà. Le problème... Celui-là n'est pas fini. Celui-là, il est en acrylique. Ça, je fais ça pour une copine qui aime les chats. Il n'est pas fini, lui. Il est en acrylique, mais il faut que j'achète les peintures, la marque que vous avez donnée. Golden ? Oui. C'est bon, Golden, oui. Parce que ça, c'est des peintures qu'on m'avait donnée, mais elles ne sont pas terribles. Ça veut dire que... Elles ne couvrent pas beaucoup. Elles ne couvrent pas beaucoup. Là, vous souffrez de la transparence de la peinture. C'est ça. Ah oui, tu vois, avec la mort, il faut passer et repasser. Ah oui, oui, oui. Il faut que je passe et que je repasse. Alors, moi, j'ai dit, bon, allez, hop, j'achète de récelade, de peinture. Au moins, il y a quatre années, une couche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est un amusement, parce que... C'est bien, c'est ça. C'est ça, ici. Tu vois, quoi ? Alors, ça, c'est... Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Et on a fait y aller. Eh bien, moi, je ne suis jamais allée. C'est pour ça qu'il y aller. On était à une heure de là, puis on n'a pas eu assez de temps pour y aller. On est reparti. Oui, voilà. Et oui. Oui, le Mont-Saint-Michel, c'est beau, hein, oui. Ah oui, très, très beau. Là, j'ai travaillé carrément. Je n'ai pas dessiné, si vous voulez. Et là, j'ai juste fait les formes et j'ai dessiné au pinceau. OK. Parce que trop de détails. Oui. Et j'ai dit, ça ne va servir à rien. Donc, je fais mes dessous. Oui. Et je reviendrai avec... Sinon, on tombe dans le piège où on va tout dessiner, puis on va y passer des heures, des heures. Voilà, je n'ai pas voulu. Des semaines, des mois, des années. J'ai fait les grandes lignes et après, j'ai dit... Puis ce n'est pas plus beau. Oui. Oui, c'est ça. Et vous allez donc du moins détaillé, tranquillement, vers le plus détaillé, petit à petit. Et quand tu vas détaillé, j'ai essayé de bien faire mes ombres-lumière, qui n'est pas évident. Ça permet d'avoir une belle harmonie aussi. Et là, quand tu avais commencé, il y avait Marie-Hôte. Et puis il y a la force. Oui, c'est ça. La Marie a baissé, a descendu. Oui. Super. C'est vraiment beau, franchement. Là, il y a son cheval. Est-ce que je peux y toucher ? Oui. Le cheval ? Tu peux le laisser là. Oui, l'effet. Tu peux le laisser là. Oui, l'effet. Alors, celui-là, je sais. Je ne sais pas. Je voulais rajouter un petit quelque chose là. Le modèle est comme ça, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu fuyant. OK. On va le regarder. On va en parler. On va en parler. Tiens. On va regarder ça. Et puis, il y a un petit tigre. Un petit tigre. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur le net qui m'a beaucoup plu. J'ai essayé de la reproduire. Un fond au couteau et la bestiole au pinceau. C'est beau. Pour moi, c'est tout des très beaux travaux, très beaux tableaux. On va parler du cheval de suite, puisqu'on est là. Oui. OK. Cheval. Cheval. Il y a un modèle, c'est ça ? C'est un cadva. OK. Un cadva. Oui. Oui. C'est bon. Donc, c'est ça. C'est ça. Ici, le cheval, il arrête beaucoup plus haut que là. Ça fait une grosse diagonale. Ici, un peu moins. Un peu moins, mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas du tout. Mais on pourrait remonter un petit peu du noir légèrement. Mais quand même garder un petit peu de gris. Même plus bas, ça ne dérange pas non plus. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire en diagonale, non. Mais c'est très clair, très pâle. Puis, on tombe dans le noir. Là, c'est un petit peu plus fondu. Oui. Peut-être foncé un petit peu plus ici. D'accord. Légèrement, mais pas plus. Sinon, ça coupe un peu net. C'est vrai. L'autre chose aussi, c'est que ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le dos du cheval. Oui. Il est très pâle. Même, il est plus pâle ici que sur le museau. Peut-être que moi, je le foncerais un peu. Tu sais, le museau pourrait se détacher parce que lui, il serait plus foncé. Si je fonce le dos, il va reculer. D'accord. Et là, la bouche du cheval va apparaître vraiment en avant. Ça va faire en plus. Vous voyez ici, comme on voit ? Oui. La petite ligne blanche ici. La petite ligne blanche, oui. Tout à fait. Il y a ici en avant sur le dos qui est plus foncé là-haut. Le dos foncé. Voilà. Oui. Et là, c'est vraiment pas grand-chose. Écoute, on parle de quasiment rien. Oui. Oui, mais des fois, quelques petits détails, ça rectifie tout. Ce sont ces petites choses qu'il faut arriver à déceler pour pouvoir faire la modification sur le tableau, puis ça change tout. Ah, OK. C'est un tableau fond noir, tu vois, alors on voit un petit peu des ambus. C'est-à-dire que c'est plus brillant, plus mat ou autre. C'est un effet de brille fond acrylique. OK. Mélangé. OK. J'ai le peine avec... Je ne sais pas ce que j'utilise, je fais toujours du mélange. Oui. Et après, c'est l'huile. C'est pour ça que l'huile est un peu plus mat que ces bords-là. Donc là, il reste de l'acrylique visible. Oui, j'ai fait exprès. OK. Pour créer cet effet brille en mat à la lumière. Oui, c'est bon. Parce que j'allais dire qu'un vernis sur du noir va l'approfondir. Ça va le foncer plus aussi. Ça va augmenter le contraste s'il est vernis. Mais effectivement, si vous voulez garder des effets comme ça de différentes brillances... Mais je n'ai pas vernis là. Non, non, il n'y a pas vernis. J'ai le niveau des vernis. Le vernis, c'est problématique là. Oui. Parce qu'il y a une partie huile et une partie acrylique. C'est ça. Donc, si l'huile ici n'est pas sèche depuis six mois ou plus, on va être obligé de mettre un vernis à retoucher. Si je mets un vernis à retoucher, il n'est pas fait pour l'acrylique. Et l'acrylique va rester collant très longtemps. Ça va coller dessus. Donc, il ne faudrait pas le vernir à 26 mois ou plus. Et à ce moment-là, appliquer un vernis qui va faire pour l'huile et l'acrylique. Un vernis final. Et là, ça va fonctionner. Mais pas de vernis à retoucher. Ah ben, c'est bien. Beau travail. Beau travail. Beau équipement. Avec le diviseur proportionnel. Alors, c'est une vidéo de Wanné Milo. Bien pratique. Oui. C'est bien pratique. Ah ben, bravo. Merveilleux. Ah oui. Là derrière, vous devez son nom, ce n'est pas. Ah, ça, c'est une création. Et ça, ici ? Oui. J'ai un ami qui est fan du champ de Coquelicot. Oui. Et sa femme de la montagne de Sainte-Victoire. Alors, j'ai fait Medley. La Sainte-Victoire. Oui, oui. Voilà. Avec les Coquelicots. Mais oui. J'ai fait Medley. Alors que normalement, c'est plus des tournesols qu'on devrait voir, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, c'est beau. Tout à fait. Très, très bien, oui. La Sainte-Victoire. On l'adore. On l'adore. Mais c'est-à-dire qu'elle est magnifique parce qu'à toute l'heure de la journée, elle est différente. Voilà. Là, c'est moi. OK. On va parler de Luc. Ça, c'est Luc aussi ? Non. Non, c'est Martine. Ah, bon. Alors, on n'a pas fini avec Martine. OK. Ça, c'est un stage de reprendre le couteau. Donc, c'était le Corpi 2, c'est marqué derrière. OK. Ça fait penser à... Mon Dieu, comment il s'appelle ? C'est Vésiné, je crois. Ah non, OK. Je ne pensais pas... Oui, il y en a un autre. Le Marseillais, là. Oui. Christian Jekkel. C'est ça, Jekkel. Christian Jekkel, oui. Et ça, donc, c'est d'après Vésiné. OK. Stage de peinture au couteau. Ben oui. C'est la première fois que je faisais du couteau. Je n'avais jamais fait. Donc, ce sont des oliviers provençaux. Provençal, visage provençal. Ben oui. C'est tout à fait... C'est tout à fait une photo d'ailleurs. Parce que... La prof, elle avait été super contente. Elle m'a dit, mais vous avez déjà travaillé les couteaux ? J'ai dit oui pour mélanger. Faire les mélanges sur la palette. C'est tout, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celui-là ? Celui-là aussi, il est au couteau. Alors ça, c'était une amie qui avait une photo chez elle. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas pu le marquer. OK. Il faudra que je me renseigne. Et voilà. Je vais le reproduire. Ben, la profondeur aussi, c'est bien. C'est bon. Au couteau, c'est bien. Oui. Moi, je trouve ça agréable. Et puis, on peint plus vite au couteau. On peint plus vite, oui. Ça va beaucoup plus vite. Là, si on veut se détacher des détails, si on veut arrêter de faire du détail, le couteau, c'est super. C'est ça. Selon les effets qu'on veut donner à une toile, c'est vrai que le couteau, c'est bien pratique. C'est un moyen pour se divertir en faisant de la peinture. Changer de style. Voilà. Et voilà. On va passer aux toiles de Luc. Celui-ci, c'est où ça ? C'est le premier. Je ne sais pas. C'est Notre-Dame de la Garde. Ben oui, c'est Marseille. Oui, ça, c'est le premier tableau. Le deuxième. Je l'ai fait sur un carton toilette. Oui. Je fais un petit truc. Ah oui. Et après, je fais celui-là. Bon, là, je me rends compte, c'est que le cadre-âge, il n'est pas... Non, mais c'est correct. La composition, il manque un peu le bas de l'eau. Il manque de l'eau, il manque un peu d'eau. Puis qu'est-ce qu'on conclut que c'est comme ça qu'on apprend ? Oui, exactement. C'est en se rendant compte de nos erreurs qu'on va après les corriger. On reconnaît l'abbéie Saint-Victor aussi. Oui. Ah oui, c'est bien. Des couleurs, c'est beau, c'est moderne, c'est contemporain. J'ai mis les couleurs. Ça, c'est à l'huile aussi ? Oui, c'est à l'huile. C'est tout à l'huile aussi. Il n'y a que de l'huile. Ah oui, c'est bon. Il n'y a que de l'huile. Ben oui, c'est super. Ensuite, j'ai fait des différences aussi, je pense. Parce qu'il y a des compositions. C'est une composition. Oui, une composition avec le château d'Yves. Le château d'Yves fait de Barca qui se dirige vers le château d'Yves. Des oiseaux qui partent. L'imaginaire, le voyage. Ben oui, oui. Ça va au Canada. Oui, peut-être. C'est vraiment beau. Ben oui. Oui, oui, oui. Bon là, ça a été compliqué. Ça a été des reflets. Oui. Parce que je partais la tête. En fait, comme vous dites, le cerveau, il faut le déconnecter. Oui. Et moi, je faisais un peu à ma façon, mais ça n'avait rien. Ça n'est pas... J'ai compris le volet. Voilà, voilà, oui, c'est ça. Ben oui, ben oui, il ne faut pas le laisser faire comme ça. Voilà. Tu dis, tu fais comme tu veux, mais il y a des règles à respecter. Voilà. Bon, c'est là où on se rend compte que finalement, quand on invente, c'est difficile. C'est compliqué, oui. Des reflets, c'est quelque chose qui est figuratif, qui est réaliste, qui existe vraiment. Et quand on veut les inventer, comment les inventer si on n'a pas un modèle et que ce soit cohérent et que ça ait l'air réaliste ? C'est ça qui est vraiment difficile. Alors, l'idéal, c'est de faire des reflets d'après photo. Oui. En quantité. Puis quand on a fait plein de reflets d'après photo, on sait comment c'est conçu, comment c'est construit. Là, on va pouvoir les inventer parce qu'il y a une logique là-dedans. Tout à fait. Je regardais justement, hier, je pense que c'est hier, j'ai regardé des photos. J'étais en train de préparer des futurs cours. Et comme j'avais fait des photos à la Ciota, il n'y a pas longtemps, la semaine passée ou l'autre, je ne sais plus. Je ressortais mes photos. Puis je disais, bon, avec ces photos-là, il faut que je trouve un cours là-dedans. Puis justement, je me suis dit, je vais pouvoir faire un cours dans lequel on parlera beaucoup de reflets parce que, regarde bien, j'ai la photo sous les yeux, j'ai ma coque de bateau, j'ai son reflet dans l'eau puis je peux vraiment analyser et me dire, non, mais oui, regarde, le reflet, il est beaucoup plus foncé que la coque elle-même. Il a telle forme parce qu'à ce moment-là, il y avait un petit peu du vent. Alors, les reflets qui sont près de nous, ils sont d'une forme, ceux qui sont plus loin, ils sont d'une autre. Et c'est comme ça, en analysant, qu'on va savoir comment c'est fait. Et ça va être facile de les inventer après. On pourra les inventer parce qu'on a appris à les connaître, tout simplement. Donc, c'est toujours difficile d'inventer, sauf si on a fait, qu'on a peine longtemps d'après photos ou sur le vif encore plus. On apprend comment c'est fait puis après, on peut les faire. Si tu veux comme tout le temps prendre des petites toiles, là. Des exercices. Oui, tout simplement. Quand tu prends ça, voilà, et comme ça, après, quand on arrive dans un grand tableau, on saura vraiment comment faire le choses. Quand on le débute, on est de suite à voir. Ah oui, ça, c'est tout le monde, ça. Tout le monde. Mais il ne faut pas. Moi, là, au début, quand j'ai commencé à peindre, je voulais être comme lui. Jamais je ne serais comme lui. Mais lui, je ne serais jamais comme mon autre. On a chacun de notre manière. Voilà, c'est chacun. On est tous individuels, c'est ça. Oui. Dans les... Il faudrait tous parler. Oui. Il faudrait être là. Et justement, dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur YouTube, le mercredi, il va y en avoir deux sur les erreurs que je ne ferai plus en peinture. Ah. Du moins, je pense que je ne les ferai plus. Mais ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je sais que depuis que je suis, il y a beaucoup d'erreurs que je ne fais plus. On essaie. On essaie de se corriger puis c'est comme ça qu'on avance. Jacques Carine aussi. Oui, oui, des fois, oui. Puis violemment, en plus. Ah oui, d'accord. J'ai encore des marques. Oui, j'ai encore des marques. Regardez, je ne fais plus de bleu. Ah oui. Celui-là, bon aussi, moderne. Oui, moderne. Moderne. J'ai aimé. Oui, oui. Déclairé. Et celui-là, alors là, je le connais. Ça, c'est tiré. Il y a dit tantôt, hein. Il est aussi beau que le tient. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. Oui, c'est comme ça. Il y avait un petit problème de... J'ai le repris parce que il faisait... Je lui ai dit, oui, c'est bien ce que tu as fait. Je le posais, oui. Il faut que ce soit logique. Oui. Après, il a repris. Après, ça allait beaucoup mieux. Oui, logique. Mais des fois, dans ce style de tableau-là, on peut se permettre... Oui, mais là, c'était vraiment... Oui, mais là, c'était vraiment... Oui, c'était n'importe quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus beau, hein. Et dire que ça, c'est un sujet qui est parti d'une vraie photo. Oui. Une photo que j'avais prise au gros du roi. D'accord. Et puis, comme quoi, on peut partir avec un modèle réaliste et faire des tableaux expressifs, modernes. Oui, oui. Ça faisait partie de l'interprétation, hein. C'est bien. Ah, c'est super, oui. En avez-vous d'autres ? Oui. Ah, oui. Celui-là, je l'aime beaucoup, oui, aussi. C'est le dernier aussi. Très joli aussi. Oui, très beau. Le truc, c'est... Le... La particularité de ce tableau, c'est le... Il y a du réalisme dans le bateau. Oui. Quand même assez réaliste, hein. Il est beau. Sans être trop réaliste. Et puis, d'un coup, les nuages derrière, ils deviennent très... Comme ça. Abstraits. Comme ça, oui. Et donc, ça qui fait qu'il se découpe beaucoup et ça fait ressortir beaucoup plus le bateau. Le bateau. Oui, oui. C'est ressortir le bateau. Oui, c'est ça. C'est bon. J'aime bien. C'est original. Oui. Oui. Il ne vous reste plus qu'à faire des expositions. Non, c'est vraiment bien. Franchement, c'est super. Oui, oui, oui. C'est comme t'as de moi, ça. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Ça fait qu'un homme que je commentais que j'ai passé. C'est ça. C'est ce qu'il a fait. Oui, oui. Ça fait pas longtemps. Oui. C'est bon, ma belle-fille américaine. Et quand il a été fini, alors j'allais à un cours de peinture où j'ai une de mes soeurs qui fait un merveille. Et je finis le tableau, je suis restée surprise. Je n'aurais jamais cru que j'allais arriver à le faire. Et après, on fêtait tellement contente qu'elle m'a offert le champagne. Oui, c'est bon. C'est vrai qu'il est. Il est dégo, oui. Est-ce que vous vous partagez le matériel? Oui. Vous avez le même matériel pour tous les deux? Alors, quand il peint chez lui, il a 100 matériel. Oui, quand il peint chez moi. Ok. Voilà. Et ça se passe bien? Aucun problème. On ne dispute pas les peintes et sauts? Non, non. C'est des fois, tu sais, chacun a 100 matériel. Non, non, non. Moi, je suis plutôt comme ça. L'imméal a 100 matériel, moi, je le mets. Non, pour le moment, voilà. Voilà, je me suis lancée l'année dernière. Et gros, comme ça, je dis. Mais que sur photo je fais, je ne sais pas faire au naturel. Voilà, c'est une petite genève. Voilà. Ben oui, ça ressemble, oui. Beau portrait, oui. Oui. Alors, j'ai fait ma petite fille, j'ai fait... Alors, là, j'ai fait la photo copie, parce que je lui ai fait cadeau. Ma soeur qui peint à merveille. Ça ressemble. J'ai fait... La soeur de ma belle-fille. Je lui ai offert aussi pour son anniversaire. Puis j'ai fait quelqu'un, là, je ne sais pas s'il va se reconnaître. C'est qui, ça? Oh, ben, mon Dieu, hein? Oui, est-ce que... Il est pour nous. Oh, waouh. Oh, c'est magnifique. Vraiment, non? Oui, je me vois. J'ai fait un peu de crayon. Oui, crayon et le front fusain. Un peu de fusain, ok. Alors, les crayons, un peu de différentes... Oui, oui. Voilà. De B, 4 B, 6 B, 8 B. Voilà. La gomme, c'est vraiment très réussi. Oui, voilà. Encore un pêche, il m'appelle. Mais tu pourrais, parce que regarde, qu'est-ce que tu mets le fond? Excuse-moi, tu mets le fond aussi, tu peins, tu vois, avec... Il faudra qu'un jour j'essaye, mais jusqu'à présent, je ne fais que au crayon, graphite. C'est capable, ça, t'es capable avec la peinture. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que... À l'huile. En peinture, on va avoir l'impression qu'on va gâcher notre dessin. Parce qu'on fait le dessin avant, puis là, ça fait peur. Après, ça fait peur. Ça fait toujours peur parce qu'on a à l'idée... Oui, on a à l'idée qu'on va peindre par-dessus un dessin. Alors que non, normalement, il faudrait avoir dans l'idée que je continue à dessiner avec la peinture. Je dessine, dessine, dessine. Mais si on utilise la méthode qui est dans la formation comme la personne asiatique, avec les glacis, il n'y a pas de problème parce qu'on ne défait pas le dessin. C'est ça. On ne le cache jamais. Jusqu'au bout, on ne va pas le cacher complètement. D'accord. Donc, on travaillera sur un bon dessin comme ça, fixé, puis on le colore. Tranquillement, on le colore et puis on obtient le résultat sans risque finalement. Ah, d'accord. Ah, il est là. Ah, ça, c'est... C'est un principe. Je divorce. Voilà. On est venu par Luc. Non, je vous conseille de rester dans le paysage. On peut vous entrer cadeau quand même. Non, non, on va les montrer. Tu donnes les deux. On va les montrer. Bon, j'ai trois, j'ai trois années pour le prix de un. Lequel vous préférez? Oui. Ça, c'est Luc qui l'a fait. Ah, bien, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ce magnifique portrait. Ah, oui, on va l'encadrer. Lui aussi, je l'encadre. Je l'encadre. Je l'encadre. Mais en arrière. C'est un certain souvenir. Je dis, je vais faire ça pour que j'admène. C'est j'admène. C'est j'admène. Merci infiniment. Et puis, à très bientôt. Puis, on se retrouve... En ligne. De l'autre côté de la caméra. Bye bye. Bye bye. Béto. Alors, nous nous trouvons maintenant, donc, chez Philippe. Bonjour. Philippe, le Marseillais. Bonjour. Le Marseillais. Eh bien, oui, on est encore à Marseille aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On est encore à Marseille. Alors, Philippe qui fait de la peinture. Ah oui. Qui nous suit sur YouTube, sur la formation en ligne. La peinture, c'est facile. Et aussi, qui aime beaucoup les paysages. Je vois, je reconnais. Je reconnais de nombreux paysages de la formation. C'est super. Peinture à l'huile ou à l'acrylique ? Acrylique. Que de l'acrylique uniquement ? Que de l'acrylique, oui. Ok, c'est super. Et, oui, belle. Alors, aussi, comme on avait vu chez Martine. Belle éclairage, je suis là aussi. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. Où vous l'avez acheté ? Je l'ai acheté sur Internet. Je crois que c'était Amazon. Ah. Amazon, oui. Pour dire le modèle, il faut vous le dire après. Non, mais c'est bon. Alors, il y a deux néons. C'est pratique, on peut éventuellement changer la... L'intensité de la lumière. Donc, c'est en lumière naturelle, blanche, naturelle. Et ça permet de s'affranchir des reflets bleus. Oui, oui, lumière du jour. L'avantage aussi, c'est que nous avons deux tubes. Un tube ici et un là. Ce qui fait que, comme il y en a deux, il n'y a jamais l'ombre de la main. Elle est toujours l'ombre rééclairée par une autre lumière aussi. C'est super bien. Je vois qu'il y a fait ce modèle qui est sur le... Oui, le modèle, c'est où ça ? Alors, ça, c'est une vue de la côte marseillaise. Oui, je vois le bec de l'aigle qui dépasse en bas à droite, là-bas. Voilà, peut-être ici, en fait. Ici, c'est le... Qu'en dirais-je ? Cassis. Le pic de Bertagne ? Le fameux... Ah, zut. Non. Cassis. Cassis, c'est un... Ah, zut. Un endroit... La falaise. La fameuse falaise de... Cap Canaille. Cap Canaille. Cap Canaille. Pourquoi je dis le pic de Bertagne ? Oui, le Cap Canaille. Je cherchais ça aussi. Je suis troublé, excuse-moi. Oui. Il y a des millions de personnes qui m'en gardent. Je n'ai pas l'habitude. Ah oui. Pourquoi ? Moi, je ne suis pas troublé, mais j'ai perdu la mémoire. C'est une vue à peu près de Sujiton. OK. Il y a différentes calandres de Cassis. Oui, oui, oui. On l'aperçoit ici. Ici, il y a le Cap Canaille et Cassis qui se trouvent. Le Cap Canaille, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment la Ciota qu'on voit là. L'île verte, je pense, non ? Ou le petit bout en bas qui dépasse. Je serais incapable de te... On était là, nous. Ou le bec de l'aigle. La Ciota se trouve derrière. Oui, c'est ça. C'est ça parce que le Cap Cana, il descend ici. Et ça, c'est derrière. Oui, oui, certainement. Et si on veut représenter un peu plus cette profondeur, il faudrait peut-être juste lui le mettre un petit peu plus froid que lui. Et comme ça, il va reculer. On va vraiment voir que lui, il est devant. Parce que déjà, il est plus en arrière par le niveau de l'eau. L'eau est plus basse ici, plus haute là-bas. Si on les met de la même couleur, on ne comprendra pas. Mais c'est vraiment bien, oui. Alors, en fait, la difficulté que j'ai rencontrée ici, c'est que j'avais commencé un peu le deuxième plan de la même façon. Et je me retrouvais sans profondeur. Oui. J'ai essayé de passer un lavis. On voit qu'il y a un vrai échec. J'ai fait un lavis avec une couleur plus claire. Non, ce n'est pas un échec. Non, c'est ça. C'est parce que c'est vrai que ça a apporté un petit peu de brume. Là, il y a un problème. Ça, c'est une grosse difficulté. Très grosse difficulté dans le sens où, d'ailleurs, on le voit sur la photo, le cap canaille ici est d'une couleur plus chaude que tout le reste ici. Et on sait qu'en peinture, pour donner de la profondeur, il faut refroidir ce qui est derrière et réchauffer ce qui est devant. Tout à fait. Mais là, on est coincé parce que le rocher est vraiment plus chaud là-bas. C'est ça qui est embêtant. Mais il faudrait quand même essayer de refroidir celui-là et réchauffer celui-là. C'est vrai que j'ai un peu exagéré si on compare à la photo. Voilà. Donc, c'est une pierre qui ocre un petit peu. Une pierre ocre un petit peu. Donc, l'ocre, on peut le considérer à de l'oranger. Pour le refroidir, il faudrait le ramener plus rosé. Mettre du blanc, un peu plus de blanc, un petit peu plus de rouge. Ce qui fait que ça va le rendre plus froid. Mettons un peu de cramoisie dans l'isarine avec un peu de blanc. Dans cette couleur, on mélange les deux. Pour le ramener, peut-être un petit peu de bleu aussi. Essayez vraiment de le ramener plus froid. Plus que sur la photo. Et ça va le reculer. Et à ce moment-là, tous les rochers ici. Ça qui est la pierre calcaire ici, par contre. Qui est vraiment plus blanche normalement. Mais sur la photo, on voit une petite teinte un petit peu chaude. Eh bien, il faudrait la réchauffer plus. Il faudrait tricher en fait. Il faudrait tricher. Ramener cette pierre là peut-être avec un lavis. Un glacis un petit peu orangé légèrement dessus. Sur toutes les pierres. Et lui, au contraire, un petit glacis un peu plus rosé. Pour essayer tranquillement de ramener ça plus froid et ça plus chaud. Et après ça, ça sera de retravailler lui par rapport à lui. Mais là, il est bien comme ça. On voit que lui, il est plus près. Lui, il est plus loin. Parce que les foncés sont plus foncés. Et puis là, ils sont plus pâles. Mais c'est vrai que... Alors, vu que la texture est déjà présente. Il y a beaucoup de rochers qui sont marqués et tout. Moi, ce que je ferais là, la première chose que je ferais en reprenant le travail, c'est que je commencerais avec des glacis. Transparent. En acrylique, ça va très bien. On peut en mettre 20 dans la même journée si on veut. Ça sèche vite. Pour gérer les températures de couleurs. Une fois que ça s'est fait, après on retravaillera les détails, les reliefs, tout ça là. En fait, l'une des difficultés que j'ai rencontrées, qui explique un peu cette tinte ici, c'est que j'ai du mal à gérer l'importance du glacis. Peut-être qu'il faut que je dilue plus et que j'attende que ça sèche et le faire plusieurs fois. Oui, c'est ça. Le principe des glacis, c'est qu'on va superposer les couches. Comme on est en acrylique, ça va quand même assez vite. Mais moi, je travaillerai d'abord un glacis là-bas. Pendant qu'il sèche, je vais faire celui-ci. Pendant qu'il sèche, je fais celui-ci. Puis je reviens après. C'est sec, ça va très vite. On peut y aller avec un gros pinceau. Après, je fais tout. Je ne fais même pas les détails. Je couvre toute la montagne au complet d'une couche. Très diluée. Beaucoup de médium, très peu de peinture. En mettant, j'y vais avec un rose, comme j'ai dit, un peu de blanc. Blanc de titane, blanc de zinc, mais très peu de blanc de titane. Parce que c'est opaque, ça va être difficile. Un petit peu de cramoisie d'alizarine, un petit peu de bleu outre-mer. Allez, je ferai celui-là. Hop, un petit coup. On le voit à peine. Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas assez, on peut en faire plus. Mais si on le fait trop fort, on ne pourra pas trop revenir en arrière. Donc, il faut même qu'il soit trop léger. D'accord. Pendant que ça, je ferai un glacis orange ici. Orange, vraiment orange. Du jaune, du rouge. Ici aussi. Allez, c'est bon. Ça va sécher, on recommence. Je recommence une fois. Et quand on fait le blanc, rouge et bleu, le violet, là, après, je peux jouer. Je me dis, bon, là, j'ai peut-être trop mis de bleu. Je vais aller plus avec du rouge et pas du tout de bleu. Juste du blanc et du rouge. On peut le mettre rose. Ou bien, au contraire, c'est trop devenu rosé, pas assez mauve. Je mettrai un petit peu de bleu. Parce que ça, c'est quand même assez jaunâtre comme couleur orange. En orange, la complémentaire de ça, c'est le bleu. Ça va le ramener plus gris. Bleu, bleu, mauve. Ça va le ramener un peu plus gris, plus froid. D'accord. Et comme ça, je travaillerai ça jusqu'à ce que j'obtienne les teintes qui vont donner cette profondeur-là. Puis là, c'est merveilleux. Après ça, on va pouvoir retravailler les arbres et tout ça. Parce que c'est vraiment le plus important dans la peinture, c'est les profondeurs. Oui, tout à fait. Tu sais, si on regarde sur la photo, il y a un petit voile là-dessus. Il y a de la brume. Oui. Et là, comme on le voit, celui-là est très éclairé dans la lumière. Il se détache. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Oui. Voilà. Et puis, la mer, c'est pareil. Or, la mer, elle est plus pâle là-bas, plus foncée ici. Donc là, c'est bien. Elle est bien réussie. Tu sais, déjà, ça donne la profondeur par la mer aussi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Puis ça aussi, ça peut être plus bleu. La montagne en loin, très loin. Elle est quasiment la même couleur que la mer. Bon, j'ai aimé qu'il y a une couche, là, en fait. Voilà. J'ai fait juste le ciel vite fait, en fait, après. Ça, c'est quoi, ceci? C'est des arbres? Oui, c'est de la terre plus loin, là-bas, très, très loin. C'est ça. On a tout le temps l'idée de dire, bon, c'est des arbres, on va faire var. Tu comprends? Oui. Fait que non, c'est ça. C'est bleu. C'est des montagnes très, très loin. Des collines. C'est le Var. C'est ça. Ah, c'est bien. Puis c'est du travail, c'est sûr, là. Franchement, c'est... J'ai passé pas mal de temps à essayer. Parce que j'ai aussi travaillé en même temps le module sur les rochers. Oui. Et pour arriver à rendre ces effets de rochers, etc., sans que ce soit caricatural, je m'aperçois que c'est très difficile. Et notamment, tu vois, d'ailleurs, je n'ai pas osé commencer là. Parce que j'ai peur un peu à chaque fois de rater mon truc. Eh oui. Mais bon, après tout... Il ne faut pas avoir peur. Non. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça la base, c'est ça? S'il n'y arrive pas, tu recommences. Ça se fait très bien. Surtout, l'acrylique, c'est... Mais il va venir peindre à l'extérieur ? Oui. Pour le stage ? Si. Non, à l'acrylique. Il va faire de l'acrylique à l'extérieur ? Oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai commencé à préparer mon petit matériel. Ah oui, c'est bien, c'est de l'air, oui. Oui, l'acrylique, c'est bon aussi, oui. Oui. J'ai la... La palette humide. La fameuse... La palette humide, ça, c'est bien, ça. Pour pouvoir rentrer à l'extérieur, ça ira mieux. Ah oui, oui, oui. Avant, je ne vivais pas. Je n'arrivais pas. Non. Avec une palette sèche, je ne suis pas assez rapide. Ah oui. Ça séchait trop vite. Avec ça, ça va aller mieux. Puis il faudrait un pulverisateur pour l'eau aussi, pouche-pouche. Ça, c'est un nuancier en dessous, là ? Oui. Ah oui, le fameux nuancier, oui, c'est bon. Je crois que je te l'ai piqué, mais vraiment, c'est... Ah oui ? C'est carré. C'est inspiré... C'est dans le cours de couleurs ? Oui. Ce qui m'appelait... Enfin, avec ça, j'ai bâti une certaine... Une collection de peintures de base, c'est-à-dire. Oui. Il y en a pas mal quand même. Et j'ai fait à chaque fois un mélange de 50% blanc-titan. Ah, blanc-titan, oui. Régulièrement, je suis là avec ma photo, avec mon nuancier pour essayer de trouver quelque chose qui s'approche. Eh oui. Et là, c'est dur. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Oui, parce que là, c'est juste deux couleurs, puis un petit peu de blanc. Et puis, c'est... Quand on fait nos mélanges sur la palette, des fois, ça va être trop couleur. Puis on joue beaucoup avec. On n'arrête pas juste avec un mélange d'une couleur et l'autre à quantité toujours la même. Là, on va changer les quantités. C'est comme si je prenais, admettons, ce mélange-là, n'importe quel. C'est celui-là, là. Qui est un mélange de rouge canimaux moyen et de bleu futalo. Avec 100 blancs, puis avec du blanc. Bon, ben. Entre cette couleur et celle-là, on peut avoir toute une gamme immense. Oui. Immense, immense. Puis voilà, c'est ça. Puis après, à ça, tu rajoutes une petite touche de jaune et hop. Qu'est-ce que tu as ? Du gris. Un petit peu de jaune, tu as du gris. J'utilise beaucoup la concette bleu outre-mer, terre d'ombre volée. Oui, pour faire le noir. C'est merveilleux. On va regarder les tableaux. Il y a d'autres tableaux. On peut les mettre là-dessus, là. Ah oui, tiens. Ça, c'est inspiré toujours du cours. La peinture, c'est facile. J'ai juste rajouté une barque, enfin, une chaloupe. Oui, c'est ça. Une chaloupe, en fait. Oui, oui, oui. Une plage avec un palmier. Ben oui, c'est bon. C'est super. Ah, mettons, un tableau comme ça, ça prend combien de temps pour le faire ? Oh là là. Plutôt des heures, des mois, des semaines ? Oh non. Des jours ? J'ai peut-être mis une semaine, quoi, disons. Mais je l'ai fait... Oui, c'est ça. Mais combien d'heures dessus, à peu près ? Ça fait pas mal, quand même. Je dirais 6-7 heures. 6-7 heures, OK. Non, c'est possible. Je peins lentement. Oh oui, mais... Non, parce que moi, on me pose souvent la question. Combien de temps pour faire tel tableau ou autre ? Mais c'est sûr... C'est deux heures par-ci, deux heures par-là. Oui. Tu le montres aux amis, ils te disent... Oh là, c'est un peu... C'est bizarre, ton truc. Il s'est placé, il y a un droit là. Il y a de bien l'affaire. Oui, c'est ça. Les amis, ils ne sont pas toujours gentils. C'est ça. Au début, ça va, quand on commence. Mais après, il devient une critique. Quand ils ne te connaissent pas trop, ils n'osent pas. Puis après... Oui, c'est ça. On en revenait, hein ? Oui, c'est ça. Alors, l'exercice de peindre... La peinture valoriste, où on faisait d'abord en noir et blanc. Puis après, on revenait avec les couleurs. J'ai beaucoup aimé l'approche. D'ailleurs, tu l'as refait lors d'une vidéo. Oui. La dernière vidéo. Ça aide à... On va dire, ça aide à accepter, des fois, de faire des choses aussi foncées que ça. Ça aide à bien gérer les valeurs pour donner les profondeurs aussi. C'est vrai, hein ? Et donc, ça nous permet de nous rendre compte combien la valeur est plus importante que la couleur, encore. Parce que cet arbre-là, il est vert, mais il aurait pu être brun, marron, ocre. Il aurait fonctionné quand même. Mais à condition que sa partie est aussi foncée, sa partie est aussi pâle. Ah oui. Davantage de l'acrylique, c'est qu'on peut mettre les doigts dessus, c'est déjà sec. Mais oui, c'est sûr. Tu vois, chez quelqu'un qui peint à l'huile, tu me dis, « Oh, excusez, j'ai fait une tâche partout sur le tableau. » Je le faisais quand même, on dirait, fixer. Ah, c'est, OK, c'est vernis. Oui, c'est vernis, pardon. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est un lac de Haute-Savoie. OK. Il s'appelle le lac Vert, je crois, si je me souviens bien. À partir d'une photo. Ah, là. Mais on est allé l'été dernier. Donc là, c'est complètement... C'est bon, oui, c'est très bon. Complètement créé. Et ce que j'ai adoré, justement, dans tes cours, en fait, c'est qu'on est poussé, quelquefois, à aller un peu plus loin. C'est-à-dire, par exemple, mettre des teintes de couleurs qu'on ne s'attendait pas à trouver. Oui. Ah, oui. Qu'est-ce que j'ai gagné là-dessus ? Mon fils aussi, d'ailleurs, m'a dit une fois, parce que je ne te montre pas tout à l'heure ce qu'il avait fait, il avait mis du violet dans de la neige. Ah, ben oui. Et ça choquait certains. J'ai dit, mais non, non. D'abord, c'est toi. Et ensuite, je crois que c'est tout à fait utilisable. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ben oui, c'est sûr. C'est justifié. Ben oui, oui, oui. Même, on sait, au début, quand tu mets du mont, bronze, dans ta neige... Du bleu, du mont, du violet, ben oui. Ben oui. Il ne faut pas se gêner, parce que c'est... Et puis autant, il faut y aller à l'autre côté aussi. Il va falloir mettre des orangés, des jaunes, dans les lumières, les bleus, les violets, dans les fous ombres, pour que ça balance, parce que sinon, le tableau, il serait trop froid s'il n'y avait que du bleu et du violet. Il faut aussi que le jaune et l'orange. Mais en fait, le seul des fous qu'on pourrait approcher, il était un peu dans les nuages. En fait, ici, on a une montagne qu'on ne voit pas très bien. Ah oui, OK. Bon. Parce qu'elle est trop blanche. Oui. Voilà. On voit juste un contour de la montagne. Il aurait fallu peut-être la rendre un petit peu bleue. De cette couleur-là, on est un petit peu plus pâle. Oui, oui. Ça fait toute la différence. Ça ne dérange pas. Oui, oui, ben oui. Oui, c'est l'avantage des cartons de toilette. C'est ça. Alors ça, c'est l'exercice bien connu de la vague. La vague, oui, oui, oui. Qui s'éclate sur le rocher, avec le fort Brescu. À Cuba, on a ça. Cap d'Agde. Cap d'Agde. C'est l'autre continent. Ça n'est pas à la même place. Non, mais tu n'as fait tout le sens à Cuba avec une vague. Non? Ça, je ne me rappelle pas. Une photo, je pense. Oui, oui, oui. Ah oui, des photos, j'en ai fait. Ah oui, c'est bon aussi, oui. J'ai mis pour mal de temps. Ce n'est pas facile à faire une vague. L'éclat d'une vague comme ça, ce n'est vraiment pas évident. Tous ces reflets, en fait, ici, c'est vraiment difficile. C'est un sujet que... C'est quand même beaucoup, mais le ciel... Oui, j'allais dire aussi. Que j'ai du mal à aborder. Le ciel est superbe aussi. Le ciel, il n'est pas bleu. Non, non, non. C'est très beau. Qu'est-ce que j'avais d'amuse. Tu peux te montrer ton signe, il est beau. Ah, celui-là? Ben oui. Ça, c'est à partir d'une photo, j'étais allé en camion. Flamant rose, oui. Ce n'est pas un signe, un flamant rose. Oui. Un flamant rose, oui. Oui, il est très beau. Là, ça fait plus cartoon. J'essaie, oui. Alors, pourquoi ? Donc, quand on dit ça fait plus cartoon, plus bande dessinée, c'est parce qu'on a quitté un peu le réalisme et on s'en va vers du naïf. Oui. Pour quelle raison ? D'habitude, c'est souvent, c'est parce que c'est les ombres et les lumières qui ne marchent pas. Les ombres ne sont pas assez fortes, tout simplement. Par exemple, le bec peut-être qu'en dessous, on aurait pu le mettre un peu plus foncé. Et là, on se sent prisonnier parce qu'on s'est dit oui, mais le bec, il doit être rose. Si je mets de l'ombre, il ne sera plus rose. Oui, mais le rose dans l'ombre, c'est plus rose. Donc, on le met dans la bonne couleur, la bonne teinte. Comme la plume blanche, ici, on voit bien les ombres grises, tu vois. Il y en a, c'est bien, c'est super. Alors, peut-être qu'ici, il manquerait quelque part de l'ombre. Peut-être. Si la lumière revient en haut à droite, sûrement qu'il y ait de la lumière ici. Puis là, peut-être qu'il manquerait de l'ombre ici en dessous ou autre, pour que ce soit cohérent. Il y a aussi la teinte de l'eau, je crois. Là, je me suis lâché. Voilà, c'est un exercice. La teinte de l'eau, ce n'était pas ça du tout. C'était beaucoup plus sombre, bleu foncé. J'ai eu envie de faire ça. Non, je te carré. C'est un exercice. Il faut se faire plaisir, je crois. Absolument, oui. Il faut lâcher prise, comme on dit. Comme faire de l'abstri ou des choses comme ça. Je suppose que c'était un exercice, je ne sais plus. Peut-être un nuage, je ne sais plus quoi. Oui, ça, c'est un bel exercice de nuage. C'est sûr, mais l'arbre est très beau. Très beau. Les nuages aussi, c'est bien. Celui-ci est bizarre, parce qu'on ne sait pas où il va. Et voilà, c'est ça exactement. Celui-là est bizarre à cause de sa forme. Mais c'est ça qui arrive souvent avec les nuages, c'est que, admettons, il était là ce nuage, puis il avait cette forme-là. Ça arrive. Tout peut arriver. Et des fois, je me dis, ce nuage, comment il est. Je ne pourrais pas le peindre. Si je le peins comme il est là, personne ne va y croire. Ça ne se peut pas. C'est vrai. Alors, des fois, il ne faut pas se gêner et dire, non, si je peins le nuage comme il est vraiment, non, on l'enlève. On l'enlève complètement. Ou on en met un, on le continue lui un peu. Il faut inventer. Parce que si on le fait vraiment comme il est, ça ne paraît pas crédible. Il peut être comme ça. Un nuage, ça ne se commande pas. Non. Il fait ce qu'il veut. Le problème de ce nuage, c'est que de par sa position et sa forme, ça a défait la profondeur d'un tableau. En fait, disons que là, il faudrait le voir partant vers le lointain. Regardez bien. Si ce nuage, il était beaucoup plus large ici, et plus étroit en bas, ça ferait une perspective. Il s'éloigne, c'est sûr. Sauf que ce nuage-là, il avait une autre forme. Il était beaucoup plus large ici, énormément large ici, puis même ici. Et il a défait la perspective. Écoute, tu me regardes, je sais. Tu es coincé. Alors, on ne le peint pas. Mais tu sais faire en deux avec le ciel, puis tu as une autre des petits. C'est ça. Il faut le remettre plus en conformité avec la perspective. Oui. Ah, c'est ça, la peinture, c'est... Mais il est toujours à corriger. Ah oui, 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 oui. Même moi. Oui, celui-là, je m'en rappelle. Couché de soleil en acrylique. Couché de soleil en acrylique. Oui, il est bien, oui. Bon, il a souffert en bas, parce que j'ai fait une bêtise et ça, c'est... Oui. Problème de stockage. Oui. Il a collé un petit peu ici aussi, mais ce n'est pas grave. Oui. Mais qu'est-ce qui fait aussi l'acrylique? Oui, tu peux corriger, le réparer, s'il t'abîme un peu. Ben oui. Oui, c'est rien du tout. Mais c'est bon. Bon reflet dans l'eau aussi. Ça nous donne le goût d'y aller, hein? Sous les palmiers? Ben oui, sous les cocotiers. Ah, ça, c'est mon meilleur, ça. Il est ensemble, chérie. Ah, tu peux le montrer? Il est ensemble à revenir. Oui, franchement, là, j'ai fait ça pour m'amuser. Ben oui, ben c'est ça. En fait, celle-là, c'était lâcher prise, le thème. Oui. Oui, elle lâchait prise, c'était vrai, oui, c'est ça. Et là... Une banane. J'ai rajouté une banane qui n'était pas. Ah oui, non, c'est vrai, c'est bien. La cerise. Moi, si je peins ça, Linda, elle va me dire arrête de faire le clown. J'ai eu même un genre de rex chez moi. J'ai envoyé en photo à mes enfants, ils m'ont dit que c'est horrible. Et voilà, c'est ça. Pourquoi se prendre au sérieux, franchement? Ça fait méchant clown, tu sais, des films d'horreur. Ah oui, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. J'y ai pas pensé, enfin. Alors, je n'en ai pas mis beaucoup parce que finalement, je ne les peins pas, en fait. Je l'ai déjà fait exprès, je l'ai fait exprès de le faire sur 4 emtoilés. Oui. Parce que je considère que ça n'a pas un grand intérêt de les afficher partout, mais peut-être que plus tard, j'en mettrai dans les couloirs ou autre. C'est pour ça qu'en fait, il n'y en a pas au mur. Non. Celui-là, je l'ai mis juste là pour vous montrer. Il a été corrigé par votre collègue. Ah, il est beau, oui. Ah oui, avec le genre de emtoilés. Vous avez refait la perspective. OK. Ah oui, c'est bien, ça, c'est vraiment beau. C'est un paysage de Cuba. Ah oui, c'est très beau. C'est très bien. Coloré, belle perspective aussi, c'est vraiment super. Ah oui, mais c'est bien. Vous pouvez s'amuser. C'est super. C'est un matériel, c'est ça ? Oui, alors, petit studio, c'est un petit bureau qui sert de bureau aussi, c'est ça ? Le bureau, l'ordinateur et tout. Même de buanderie de temps en temps. Mais. Le sèche-linge, le linge à sécher. On s'adapte. La musique, les guitares. Oui, je fais aussi un peu de guitare. C'est bien, mais oui. C'est comme Ingres. Ingres. Son violon. Oui, c'est ça. C'était le peintre, comment il s'appelait ? Louis-Dominique Ingres, qui jouait du violon aussi. C'était son violon d'ingres. C'est grâce à Ingres qu'on a créé cette expression-là. C'est mon violon d'ingres. Ça veut dire que c'est mon hobby, quoi. OK. C'est ça. Ah oui. C'est super. Et un chevalet de campagne. Un vrai chevalet de campagne, comme dans le bon vieux temps. C'est ce que je vais amener en septembre, parce que ça... Oui, oui. Je vais voir. J'espère qu'il va. Oui, oui. Il sortit bien, ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est super. Moi, j'avais le même avant. Avant d'avoir des boîtes à pochades, toutes sortes, d'expérimenter. On est en un peu boutique, ça ne t'empêche pas. De quoi ? On parle du futur stage. Oui, oui. C'est pour une petite table de campagne, parce que... Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de boîte. Oui, pour faire tenir. Oui, quand on peint dehors, ce n'est pas toujours évident d'avoir la palette à la main. Donc, avoir une petite table. Si on n'a pas un chevalet avec la palette incluse, comme le chevalet français ou la boîte à pochades, il vaut mieux avoir une petite table. Des fois, une toute petite table pliante, un petit tabouret, et puis ça permet de poser la tablette, la palette, poser le pot d'eau, parce qu'on ne peut pas tout tenir à la main. Il faut quelque chose. Les deux oeufs que l'on refuse à laisser. Ah oui, bon. Il me dit, tu le montres au rang si tu veux bien. Oui, oui, c'est ça. Oups. On va le montrer. On lève ça. On fait de la place. C'est bon. Et là ? Lui, en fait, il a fait ce genre de peinture avec ça. Ça, c'est la peinture acrylique décorative. Peinture décorative, oui, c'est ça. Exactement. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, ça a bien accroché, ça lui a plu. Et bon, du coup, enfin, j'allais dire, dans son temps, il a fait ça avec ça. Attends, on va juste le montrer à la caméra. Ah, là. Voilà. Ça, en fait, c'est typique. Moi, j'en avais à l'atelier des élèves qui arrivaient avec ça. C'est la peinture décorative. C'est que chaque tube, chaque peau de peinture qui est de la peinture liquide a un numéro, une couleur, un numéro. Et les projets qui sont des papiers avec des, comment dire, ce n'est pas la peinture à numéro, mais il y a quand même des couleurs spécifiques pour chaque projet, ce qui fait que ce sont des couleurs qui ne sont pas mélangées sur la palette. On les pose directement sur le projet et il faut acheter beaucoup de couleurs parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, il y a d'autres couleurs à rajouter. Et ça finit par des grosses quantités de couleurs. Ça, c'est parce que mon épouse, on faisait beaucoup jadis. Oui. Mais pour des petits œufs, je ne sais pas comment dire, elle faisait de leur preuve. Un nouvel sur du bois. Oui, c'est ça. Peinture sur bois. Et il a utilisé ça, et ça lui a bien plu. Et figure-toi que quand je lui ai prêté ma golden, il n'y arriverait pas. Ils ne sont pas habitués. Parce qu'elle est épaisse. Oui. Et je voulais te demander s'il existe une peinture qui serait un peu moins épaisse. Oui, oui. Et de bonne qualité quand même. Oui, ça existe. Oui, oui. Absolument. Tiens, regarde. Bon, on va y aller d'abord avec ça. Ça, c'est peinture décorative. Ce sont des mélanges qu'il y a déjà dans les pots. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas faire des beaux mélanges sur une palette. Parce qu'admettons, cet orange, bon fire orange, il contient déjà du blanc, par exemple. Alors, on ne pourrait pas le rendre plus jaune ou le rendre plus rouge. Il deviendrait plus rose. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais si on en a beaucoup des couleurs et qu'on les utilise sans trop les mélanger, on va pouvoir faire des beaux tableaux aussi avec. Mais c'est différent que ce qu'on fait. Moi, je suis. Oui, absolument. Nous, on a trois couleurs, jaune, rouge, bleu, puis on peut tout faire avec ça. Là, on ne peut pas avec ça. Si on prend un jaune, un rouge, un bleu de celle-là, on ne pourra pas parce que le jaune, il va contenir du blanc, par exemple. C'est problématique pour ceux qui ne sont pas habitués à cette peinture-là. Mais ça fait un super beau résultat. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est très beau. Bon, il était rabouché SNCF. Ce qu'il a fait à ça. SNCF, ça lui a servi de... Alors, peinture liquide de bonne qualité, oui, ça existe. Chez Golden, par exemple. Golden, qui fait la peinture que je fais en tube, ils font aussi de la peinture liquide, par exemple, pour l'aérographe. C'est la qu'on appelle soft, nous ? C'est dans des petits pots. Elle est très concentrée en pigments aussi, très, très bonne, excellente, mais elle est beaucoup plus liquide puisqu'elle doit être un petit peu diluée, utilisée avec un aérographe, mais on peint avec aussi sans aucun problème. Mais dans toutes les marques qui font de la peinture assez liquide aussi, généralement, il y a les liquitexes aussi, on va avoir des pots liquides et les tubes. Les pots et les tubes. Donc, si on la prend en pot, on va avoir de la peinture liquide. D'accord. Nous, on utilisait, parce qu'on l'a acheté en bouteille de 2 litres, la Start. Ah oui. La peinture Start de chez Curies, qu'on a acheté ça chez Curies. Il y a... Je ne sais plus, mon Dieu. En tout cas, on en trouve en grosse bouteille aussi, mais là, elle est un peu transparente. Elle n'est pas de la bonne qualité, mais si on s'en va dans des bonnes marques, on va en trouver. Donc, Golden aussi. Maintenant, si... Ça, c'est énorme. Le grand-fils aussi. Ah, c'est bon. Égypte. Le bien fait, hein? Oui, alors, très beau. Oui, c'est bon ça aussi. Il a fait de la profondeur, tu sais, en arrière. C'est le roi... Ça me fait penser à moi quand j'étais jeune, je rêvais tout ça de mourir. C'est Anubis. Le dieu de... Ah oui. Le dieu de la magnification, Anubis. Anubis. Ah oui, Anubis. Et ici, en fait, ce qui est marqué, je ne me rappelle plus exactement, en fait, c'est des vrais termes... Un hiéroglyph. ...utilisés dans le... Qu'on appelle ça déjà ? Dans le livre des morts. Ah oui. Parce qu'en plus, j'apprends les hiéroglyphes en même temps. Ah oui, d'accord. Enfin, à distance, mais à la rentrée, on va reprendre en présentiel. Ah ben, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir reçus dans ce... C'était un plaisir. Dans cette intimité-là de ce studio de peinture acrylique. Vous avez découvert Rathos, ce studio. Eh oui, c'est très bien. C'est un beau partage. Moi, je trouve que tout le monde bénéficie de ces partages-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sinon, bonne peinture à tous. Oui, oui. On va continuer et j'espère que les autres élèves aussi. Ben oui, ben oui, c'est ça. Mais c'est un beau passant. On voit des choses remarquables. Ah oui, oui, oui. Mais c'est un beau passant. Oui. On se retrouvera dans un musée dans quelques siècles. Peut-être tout accroché, mais... Dans quelques siècles. Oui. L'école de René Milad, 21e siècle. Mais tu sais que mon aviso, il ne l'a pas signé encore. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va nous l'acheter à... Je pourrais, oui. Peut-être que je vais faire l'imitation de la signature de Léonard Devin. Ah, ben oui. On ferait un switch au musée du Louvre. On ne sait jamais, hein ? Ben oui, on ne sait pas. Ben, ce n'est pas le même bois, mais ce n'est pas grave. Elle n'est pas fondillée, pas ? Non, elle n'est pas craquée de la même manière. Il va falloir que je fasse les craquelures aussi avant, c'est vrai. Il y a encore du travail. Alors, ben, on se quitte là-dessus ? Au revoir tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bonne pâture. Et voilà. Donc, on a été vraiment très heureux de retrouver ces gens-là, de les rencontrer en personne, en chair et en dos. Oui, c'est à nous de dire ça maintenant. Eh oui. Vous, comme j'ai dit à Luc et Martine, j'ai dit, vous, vous nous voyez, ben nous, on ne vous voit pas. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait que là, on vous voit. On avait vu Philippe, il avait fait une apparition lorsqu'on avait fait un webinaire. Oui, puis qu'on invitait les personnes à nous rejoindre. C'est ça. Philippe était venu à l'écran nous montrer son tableau, son travail qu'on avait fait lors du dernier webinaire. C'est une coïncidence, qu'on aille de rencontrer chez lui. Ben oui, c'est super. Puis en plus, il vient nous voir quand? Ben, il vient au stage. Ben oui, il vient au stage en plus. C'est le fun, ça. C'est bientôt le stage. C'est dans deux semaines? Oui, à peu près. Dix jours, à peu près, oui. Aujourd'hui, on est... Les stages vont commencer le 6 septembre. Ben non, le 6, ça fait... Le 6 septembre, c'est ça? Ceux que ça intéresse, il nous reste seulement une place. Oui, pour les 6 et 7. C'est ces 7. Oui, mais là, il faut vraiment... Je ne force pas, mais je me dis, celui où ça, ça intéresse. Si vous voulez avoir des renseignements, ben écrivez-nous. Oui, c'est ça. Donc, alors, merci infiniment. Merci de nous avoir reçus. Merci pour les likes aussi. Martine, Luc et Philippe. Et merci à vous toutes et vous tous de nous suivre, de nous être si fidèles, de nous mettre des pouces en haut, les likes. Et puis, nous aussi, on va venir vous voir. Alors, n'oubliez pas, là, on fait le... on va dire la Provence, le sud-ouest aussi un peu, puis on va faire le Québec et puis on va revenir faire le reste de la France. On va venir. Région parisienne, Normandie, Bretagne, Alsace, la Belgique, la Suisse, on va venir. L'année prochaine, on s'est dit ça, qu'on va faire plus de visites l'année prochaine. Oui. On va les visiter. Mais le Québec, là, au mois d'octobre, on va commencer. Oui, oui, oui. On va vous annoncer ça puis on va planifier. Et j'ai vu clavier quelque chose. Oui, vas-y. Il y avait quelqu'un qui nous avait écrit, je ne sais pas si elle confondait, les visites à domicile ou les stages. Les visites à domicile, c'est entièrement gratuit. C'est nous qui se déplaçons. Oui, oui, oui. Parce qu'elle disait combien il faut payer. Ah oui, non, la personne a confondu avec les stages. Oui, je suis sûre qu'elle a confondu avec les stages. Nous, on visite tout le monde puis c'est entièrement de notre temps. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr. Ça nous fait plaisir. Au contraire, écoute. Ben oui. On devrait payer pour être reçus. Ben, c'est ça. On est tellement bien reçus. C'est ça. On reçoit aussi des cadeaux. Écoutez, c'est super. Oui, c'est merveilleux. Merveilleux. On adore ça. Oui. Et on vous adore tous. Ah oui, beaucoup. Alors, merci infiniment. Puis, on se dit à très bientôt, mercredi, pour la vidéo du mercredi. Et samedi prochain, toi. La vidéo, avec d'autres visites. Alors, on va aller après la semaine prochaine, on va aller à Avignon. À Avignon. Puis, on ne sait pas où est-ce qu'on va faire la vidéo. On verra. Bye-bye.